What's going on guys ? Pas l'anglais, donc quand tu expliques comme ça je préfère Donc c'est reparti Alors le nouveau événement Le nouveau event c'est ça C'est en rapport avec Metal Gear Solid 3 Snake Eater Donc voilà c'est ça Ils nous disent une petite histoire et tout ça C'est plutôt sympa, moi j'aime bien quand ils nous envoient une petite histoire Donc apparemment il y aura un trou de verre qui est passé par Metal Gear Solid 3 en 1964 Donc voilà c'est pour ça qu'on a les événements de Metal Gear Solid 3 C'est cool, c'est plutôt cool, c'est sympa En tout cas, donc pour les bugs, le contenu Donc on a le nouvel événement Les récompenses ont été ajustées aussi Et bien sûr toujours des bugs qui sont fixés par rapport au jeu et à la balance du jeu Enfin voilà, comme d'habitude Maintenant, les choses intéressantes aussi Donc il y a eu le rajout du daily Donc c'est la quotidienne en extrême Et l'hebdomadaire en extrême Donc je vous le montrerai ça plus tard Et un truc intéressant Alors un truc très très intéressant Même à la limite peut-être plus intéressant que maintenant Future update Donc les prochaines mises à jour Donc sélection de chapitres Alors je pense qu'on va pouvoir rejouer l'histoire Je pense que c'est ça Sélection de chapitres pour moi ça se traduirait comme ça Comme en fait The Phantom Pain Où c'est qu'on pouvait rechoisir nos missions, refaire nos missions, etc Je pense que c'est ça Ça c'est plutôt cool parce que les gens se plaignaient Comme quoi ils ne pouvaient pas avoir la deuxième fin du jeu Sans devoir en fait payer une sauvegarde supplémentaire Donc du coup si vous pouvez la refaire Ça veut dire que vous pourriez normalement avoir la deuxième fin Donc c'est plutôt cool Et après Gender Change ça veut dire changement de sexe Donc si vous êtes un mec vous pouvez vous transformer en femme Et vice versa Donc ça c'est plutôt cool aussi Et après on verra ça plus tard Voilà il y aura peut-être autre chose en plus Maintenant Alors la liste des récompenses Qui ont été rajoutées dans le jeu Et en gros la liste des récompenses en général du jeu Alors je dois avouer que c'est A la limite ça gâche un peu la surprise D'avoir une grosse liste comme ça Mais au moins bon bah du coup Vous n'allez pas me mitrailler de commentaire Comment on a ça, comment on a ça, comment on a ça Donc en extrême Donc nouvelle mission On a le sac du survie Vous savez il y a le gris, le vert Et maintenant on a le violet Donc le gros On a pareil pour les bouteilles On a pareil pour les carquois Donc on a les flèches normales de flammes De foudre, de glace Les lourdes, les grenades et les RPA Donc tout ça ce sont des carquois violets Je vais vous en montrer quelques-uns J'en ai quelques-uns Ils sont extrêmement chiants à crafter C'est la merde Mais en tout cas ils sont là Et ils sont extrêmement bien Après en difficile Donc vous avez Bon les anciens Donc vous avez le sac de survie etc Donc moyen Normalement vous devriez Plus ou moins tout avoir Là il n'y a pas vraiment De choses qui ont changé Mais en tout cas il y a la liste entière Donc en difficile c'est tout ce que vous pouvez récupérer Par exemple s'il vous manque quelque chose Après vous avez en normal Parce qu'il y avait des gens qui me demandaient Comment récupérer des choses Et je savais que c'était en normal Et pas en difficile Donc par exemple vous avez Tous les carquois en forme petite Tout en normal Il y a ça Il y a aussi les grenades Les disques Donc ça c'est pour tout ce qui est l'heure Les bouteilles etc Les explosifs Le C4 Donc voilà il y a ça Après pour crafter aussi les flèches Tout ça c'est en normal Crafter les munitions C'est en normal etc Maintenant nous allons aussi voir Nous avons aussi les détails Par rapport à la base Donc les ranches en fait Pour moutons Pour chevaux etc Pour les loups Et pour les ours Vous avez entre le plan 1 et 2 Et il vous faut un rang minimum A Voire S Voilà Donc il y a ça Et après vous avez pour le plan 3 à 4 Donc vous avez les mitraillettes automatiques De type D par exemple Je crois pas que ce sont automatiques Je crois qu'il faut les manipuler Vous avez les tourelles lance-grenade Les tourelles gatling Les canons à air Alors les canons à air S'il vous plaît Si vous faites de la coop Prenez les Alors attention Les canons à air Il faut bien les utiliser Il faut savoir ce que ça fait Mais testez les Et prenez les En coop c'est extrêmement utile Surtout en extrême Vous avez ça Vous avez les Les leurres Les leurres à choc Les pièges Tous les pièges Les pièges Donc plan de 3 à 4 Vous pouvez l'avoir en rang A ou S Il faut faire ça pour avoir les pièges Donc vous avez les pièges de choc Pièges de glace Pièges à l'huile Il y a tout ça Ça c'est très très important Très très intéressant Vous avez la kitchenette Donc ça c'est la cuisine en violette Aussi ça c'est intéressant Le kilm C'est le four Ça aussi pour faire des Noritures très avancées C'est très très intéressant Et après plan 5 et 6 Il y a aussi des changements Des petits changements Donc vous avez les Les barbelés électriques Tout ça Tout ce qu'on a vu Les piques Les grosses piques Les grosses barricades Avec barbelés aussi Donc ça c'est du violet Je l'avais déjà montré Dans des vidéos précédentes Mais maintenant Il y a eu des changements Donc avant Il y avait aussi Alors le L'atelier d'armes avancées Donc ça c'est C'est à cet endroit Que vous le trouviez C'est le plan 5 ou 6 En rang A ou S Donc ça j'avais déjà fait Une vidéo dessus Parce qu'ils l'ont rajouté Il y a à peu près Deux semaines je crois Et maintenant ils en ont rajouté Un nouveau C'est l'atelier de gadget L'atelier de gadget En avancée Donc la version violette Donc comme les armes Et l'atelier de gadget Serre à crafter En fait Les équipements Les équipements Doré que vous pouvez récupérer En extrême Donc tout ce qui est vêtements Etc Donc il vous faut ça Et après vous avez La farm hydroponique Vous avez la tour en bois Bon la tour en bois Ça sert un peu à rien Mais voilà Donc voilà Ça sera tout pour la grande liste Et du coup C'est tout en fait Voilà C'est tout Mais je voulais en fait Vous dire Donc les plus importants Si vous venez D'aller sur le jeu Les plus importants Si vous avez un groupe Faites l'extrême Testez l'extrême Vous allez vous amuser Par contre Je vous conseille quand même D'aller en difficile Pour récupérer Tous les carquois Qui sont des carquois moyens Maintenant Donc en bleu Et ça Ça va vraiment vous aider Surtout pour l'extrême En fait Parce que l'arc devient De plus en plus utile En extrême Et ça je vais vous le montrer Dans une prochaine vidéo Donc récupérez au moins Carquois de feu Carquois de glace Choc c'est inutile Parce qu'en extrême Les ennemis sont choc Donc ça sera inutile Les RPA C'est pas très utile Grenade non plus Mais en tout cas Essayez d'utiliser De récupérer Les gros carquois De flèche de feu Et de flèche Enfin les moyens Carquois moyens Flèche de feu Et de glace C'est le plus important Après Vous avez Le sac de survie Voilà Qui est moyen aussi Non le sac de survie moyen Vous l'avez déjà J'ai rien dit Je confondais Avec le sac de survie large Mais voilà Allez farmer Un peu de hard Pour récupérer Ces nouveaux carquois Ça va être très très utile Plus tard Et après Refaites le plan 5 et 6 Pour avoir Le nouveau bâtiment Voilà En gros c'est ça Si vous avez tout En tout cas Après S'il vous manque des choses Bah Piochez les Piochez les choses Qui vous manquent Et faites le Et voilà Et après En extrême Il n'y a que du nouveau Donc ça ce sont Les équipements Puis après Il y a des équipements En or Qui ont été rajoutés Voilà Ça sera tout Pour Cette petite démonstration De la nouvelle Mise à jour Du 10 10 avril Donc prochaine vidéo On va parler Des équipements Je vais vous montrer Les équipements Que j'ai un peu Récupéré A droite à gauche En faisant de la difficile Et de l'extrême Après une troisième vidéo Ça sera Une partie Je vais essayer De la découper Parce qu'elle fait 40 minutes C'est en 4 vagues L'extrême C'est extrêmement dur Pour moi c'est facile Mais en tout cas On en parlera ça On verra ça plus tard Voilà Ça sera tout Pour cette vidéo Merci beaucoup D'avoir regardé Restez sur la chaîne Restez connectés Pour voir la suite A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501